AudioJungle Arbitrage, DTA. En 2018 à 2019, toutes les rencontres de L1, ainsi que les matchs de Coupe de la Ligue et de Coupe de France à partir des quart de finale, bénéficieront de ce dispositif, utilisé lors de la Coupe du Monde en Russie. Pour tous les matchs de L1. Il permet à l'arbitre de confirmer ou infirmer certaines de ses décisions en communiquant avec des arbitres vidéo chargés de visionner les images du match en temps réel. Deux arbitres assistants vidéo et un à deux techniciens opérateurs assureront le fonctionnement et l'analyse des images lors de chaque match de championnat. Alors qu'on se responsable de la VAR officier lors de chaque rencontre du Mondial 2018. Centralisé lors de la Coupe du Monde 2018, le dispositif de la VAR ne sera pas immédiatement disponible dans un centre de visionnage unique en Ligue 1. Pour le moment, pas de centre de visionnage unique. Ce replay center, qui sera basé à Paris sur le modèle de celui installé à Moscou par la FIFA lors du Mondial 2018, ne devrait pas voir le jour avant la phase retour du championnat. Selon les recommandations de la DTA, la Ligue de Football Professionnel, LFP, diffusera dans les stades une vidéo ou un message sur écran géant. Avant les matchs, pour expliquer aux spectateurs dans quelle situation la VAR peut être utilisée. La proposition de diffuser dans les stades les images analysées par la VAR, à destination des spectateurs, reste un projet étudié par l'IFAB, l'instance internationale garante des lois du jeu. Seulement expérimenté la saison dernière. La société Hawkeye, désignée prestataire de la VAR, sera également chargée de la Goal Line Technology, GLT, une technologie, distincte de la VAR. Qui doit déterminer si le ballon a totalement franchi la ligne de but sur une action litigieuse en faisant vibrer la montre de l'arbitre central. La saison dernière, la VAR avait été expérimentée à partir des quarts de finale de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France, ainsi que lors des barrages d'accession entre la Ligue 1 et la Ligue 2, entre la Ligue 2 et le National. Sous-titrage Société Radio-Canada